Salut ! Aujourd'hui on se retrouve pour un concept débile, comme d'habitude en fait. Aujourd'hui on va présenter SCP-158 aka l'extracteur d'âme. Vous pouvez envoyer un petit café, un petit chaud, ce que vous voulez, parce que vraiment vous allez vous régaler. SCP-158 est un bras robotique similaire à ce outil dans les usines automobiles, à la différence que l'extrémité est anormalement aiguisée. Et c'est pas grave. Parce que ce n'est pas la capacité majeure du SCP. Donc la capacité du SCP est... Non mais c'est n'importe quoi, en plus vous connaissez même pas nos conditions. Les conditions ? Et ben 158 doit être fixé au plafond, à un emplacement adéquat, et doit être branché. Voilà. C'était totalement calculé. Également, le SCP a subi des dommages dus à un incendie qui sont purement cosmétiques. Bon, il ressemble à quoi alors ? A rien. Et l'appareil, mais 20 minutes, a démarré. Il y a marqué jouer club dessus. Oui, c'est une lointaine planète sur le système de... Quand il est utilisé correctement sur un organisme vivant doté de conscience, l'appareil va extraire une substance inconnue et la transférer à l'unité de distribution de la console. La question est donc... Quezaco ? La substance récoltée est gazeuse, bien que son apparence et ses propriétés générales diffèrent d'un sujet à l'autre. C'est une source indéfinie d'énergie cinétique, électrique, thermique et lumineuse. Euh... Bon... Bonjour. Une fois l'extraction effectuée, les fonctions cognitives et supérieures du cerveau du sujet s'arrêteront complètement, ne laissant en fonction que le tronc cérébral. Mais qu'est-ce que je dis ? Le sujet ne répondra pas aux stimuli extérieurs et ne démontrera aucun mouvement au-delà des réactions réflexes de base. J'en ai marre. J'arrête. J'arrête tout. Ne vous approchez jamais de cet appareil. Merci de tes conseils, du coup. Mais je t'en prie. Même si le dispositif est également capable d'inverser l'extraction et de réimplanter la même substance ou une autre substance d'une autre personne. Voilà. Ne le faites pas. Ne l'approchez pas. Mais quand est-ce que la folie des hommes va t'en s'arrêter ? Bon, bah du coup, c'est la fin de cette présentation. Bye bye. Hello, cheese, mate. Hello, cheese, mate.